Bonjour tout le monde ! Vous aimez faire de l'aquarelle mais vous ne savez jamais vraiment dans quel but le faire ? Eh bien je vais vous donner quelques petits exemples ici de cartes de Project Life mais qui sont également adaptables pour des fonds aquarelles, pour des cartes par exemple ou pour tout autre projet. Pour utiliser l'aquarelle au mieux, il vaut mieux avoir un très bon papier parce que sinon ça gondole vraiment beaucoup et les résultats sont jamais vraiment super. Donc je vous parle souvent de ce bloc de chez Moulin du Coq. Je vous mets la référence de ce produit et de tous les autres que je vais utiliser dans cette vidéo dans la barre d'informations, sous cette vidéo justement. Je ne saurais que trop vous conseiller quand même de temps en temps d'investir un petit peu. Vous voyez ce bloc, il est très très gros à la base, il a un certain prix c'est vrai mais il dure très très longtemps, je l'ai depuis des années et je peux vous dire que j'en suis vraiment satisfaite. D'ailleurs vous le voyez très très souvent apparaître dans mes vidéos. Je vais retailler une feuille de format A4 où je vais essayer de faire à peu près, j'ai bien dit à peu près 4 x 10 x 15, puisque je vais faire comme je vous l'ai dit des cartes de Project Life, donc c'est le format que je vais utiliser ici. Et pour ce faire on va tester les nouveaux pinceaux de chez Action qui sont pour l'aquarelle et puis apparemment pour d'autres techniques également. Ici on va vraiment faire le focus sur l'aquarelle, donc on va voir ça ensemble, voir un petit peu ce que ça donne et voir si pour moi ils valent la peine ou pas de se les procurer. Et puis on va tester aussi d'autres produits, notamment des produits que j'ai eus dans la boutique Zoom et que je vous ai présenté il y a peu de temps dans des vidéos en amont de celle-ci. Donc je vous invite à vous abonner si vous ne les avez pas vues ces vidéos, c'est que vous n'étiez peut-être pas abonné à ma chaîne et que vous les avez donc ratés. Et c'est dommage parce que je pense que vous pourriez voir des produits très très intéressants, peut-être des choses qui vous conviendraient et qui vous manquent, que vous cherchez etc. à des petits prix en plus, donc autant se faire plaisir. J'ai commencé en mettant de l'eau toujours avec ma brume parce que je trouve que ça dispense de l'eau de la meilleure façon, c'est-à-dire ni trop ni trop peu. Et j'ai placé un petit peu de couleur sur mon papier et ensuite je l'ai bien imbibé ce papier et donc je vais pouvoir me servir de cette pompe. Donc justement cette petite poire qui dispense de l'air quand on appuie dessus. Alors non seulement c'est très rigolo à faire, mais en plus ça permet d'avoir des effets vraiment qu'on ne peut pas avoir spécialement autrement. Et ça c'est vraiment je trouve super sympa. C'est vrai qu'on les utilise en général avec les encres à alcool, c'est là que cet outil en fait va donner le meilleur résultat. Mais avec l'aquarelle ça marche également et je me suis surprise à vraiment adorer les résultats que j'ai obtenus. Donc j'ai terminé ma première carte et on va passer donc à la seconde, on va attendre que la première sèche. Et cette fois-ci donc j'ai dispensé beaucoup d'eau mais au centre de mon papier. Et ensuite j'ai mélangé plusieurs couleurs. Je voulais rester toujours un petit peu dans ce camailleux de rose, violet, mauve, etc. Donc là en fait après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi c'est un petit peu l'ambiance que je voulais donner à mes cartes. Donc voilà c'est pour ça que je me suis lancée avec ces couleurs. Et donc j'ai refait le même, avec le même outil, j'ai refait un petit peu le même fond mais d'une autre façon. Et vous voyez ces effets de splash. Alors quand ça sèche, mais c'est vraiment tellement tellement beau. Ça permet d'avoir des résultats aquarelles. Vraiment je trouve comme s'ils étaient vraiment super travaillés. Alors que vous voyez, ça m'a pris quelques secondes. Et pareil on va laisser sécher pour voir un petit peu ce que ça donne. On va changer de pinceau et je vais prendre un de ceux qui m'attiraient le plus. Parce qu'en fait j'ai vu plein de techniques sur Pinterest, sur Instagram, etc. Et j'aime beaucoup l'aquarelle et j'aime beaucoup essayer de créer moi-même quelques petites choses. Je débute un petit peu en la matière. Il faut vraiment avoir le coup de main parce que sinon c'est un petit peu galère. Mais il ne faut pas hésiter à s'entraîner comme d'habitude pour tout. Quand on ne maîtrise pas forcément la chose, plus on va pratiquer et plus on va finir par maîtriser ça. Mais revenons-en en fait au pinceau en lui-même. Peu importe si j'ai réussi ou pas, si ce que je vais faire va vous plaire ou pas. Moi je trouve que je ne m'en suis pas trop mal sortie. Mais je trouve que ce pinceau il est vraiment chouette parce qu'il permet qu'on appuie beaucoup ou vraiment très très peu dessus. Il permet vraiment d'avoir des rendus différents. Et comme vous pouvez le distinguer, on peut vraiment faire des choses mais très très fines si on n'appuie pas beaucoup. Et c'est exactement le résultat que je cherchais à obtenir. Et c'est ce que je pensais avoir en achetant ces pinceaux. Et je suis bien contente parce que franchement pour 1,99€ je ne peux que vous les recommander ces pinceaux. C'est vraiment un très bon investissement pour le prix. Ce ne sont peut-être pas les meilleurs pinceaux du monde. Je n'ai pas de recul nécessaire en aquarelle pour vous dire s'ils sont vraiment super bien. Mais si comme moi vous avez un niveau débutant mi-intermédiaire, et bien je pense que ça fait vraiment la blague. Et encore une fois pour le prix, allez-y foncez. Parce que pour moi ce sont vraiment de très bons pinceaux. Je vais continuer un petit peu à les mettre à l'épreuve. Donc toujours en essayant d'avoir quelque chose de très fin comme ça. Parce que mine de rien, ce n'est quand même pas donné à tous les pinceaux d'être aussi pointus on va dire en la matière. Et pointus en vrai et puis pointus aussi en la matière. Parce que de temps en temps, ça a été le cas pour d'autres pinceaux que j'ai acheté chez Action. Où il me semblait qu'ils avaient vraiment une pointe hyper fine. Et au final, le résultat ne me plaisait pas spécialement. Donc là, c'est pour ça que je suis partie à essayer de créer des formes un petit peu super fines comme ça. Des formes dont il fallait travailler beaucoup l'aspect. Et voilà. Mais vraiment, essayez. Franchement, si vous les avez ces pinceaux, essayez. Et je pense que vous penserez la même chose que moi. A savoir que, effectivement, c'est super sympa à réaliser. Donc, pour avoir un petit peu toutes ces nuances de vert, vert bleu. Donc, en fait, il suffit de mélanger ces aquarelles et de mettre dans son vert, par exemple, un petit peu plus de bleu. Ou dans un bleu, un petit peu plus de vert. Et donc, on obtient des teintes différentes comme ça. Et alors, c'est ce que j'adore moi avec l'aquarelle. Je trouve ça vraiment trop chouette. Et ensuite, j'ai sali un petit peu mon fond parce que ça faisait un petit peu trop propret. Et que j'aime bien avoir ces petites gouttelettes. Vous le savez, si vous suivez mes vidéos, vous les voyez apparaître assez souvent. Et pareil, ensuite, on va laisser sécher parce que je ne voulais pas faire autre chose sur cette carte. On va partir sur une autre carte vierge. Et cette fois-ci, on va faire carrément autrement. Je vais reprendre le pinceau. Je crois que je l'ai déjà utilisé celui-ci. Je ne me rappelle plus. Mais je prends donc ce pinceau qui est quand même assez large. Et là, la différence, si vous voyez que les couleurs ont un petit peu plus de mal à s'appliquer sur mon papier, c'est tout simplement parce que je pars sur du papier sec. Donc, il faut savoir que déjà sur ce papier, vous avez une face lisse et une face texturée qui vous permet d'avoir deux résultats différents, même si vous faites les mêmes choses dessus. Puisqu'il y a la face un petit peu texturée, un petit peu granuleuse. Eh bien, on le voit, elle permet quand même d'avoir des rendus différents. Après, c'est un petit peu plus compliqué à travailler. D'autant que là, je ne pense pas avoir utilisé la meilleure des méthodes. Mais je voulais vraiment avoir ce motif-là. Parce que tout simplement, des traits comme ça, c'est des bandes. Ce n'est rien de plus simple. Et pourtant, vous allez voir, ça donne quand même des résultats vraiment chouettes. Même si c'est extrêmement simple à faire. Ce que vous pouvez faire, c'est venir sécher entre deux les premières bandes que vous avez faites. Et donc, comme ça, ça va vous permettre de repartir sur un papier vraiment sec et de pouvoir venir jouer avec les transparences. Puisque là, en l'occurrence, c'est ce que je voulais faire. Et c'est souvent ce qu'on cherche avec l'aquarelle, de pouvoir jouer avec les transparences. Donc, on s'amuse, on s'éclate, on prend du papier et on laisse un petit peu aller son mojo. Comme ça, on laisse un petit peu son imagination faire. Et il ne faut pas avoir peur de se tromper. Parce qu'en général, l'aquarelle, c'est assez pardonnant. Les résultats sont quand même, en général, assez chouettes. Donc, en général, on est assez satisfait de soi-même. Toujours pour rester dans cet esprit gouttelette, etc. Donc, j'ai pris de la peinture blanche et j'ai fait, encore une fois, cet effet goutte. Alors, je me demande si j'en ai plus sur mes mains ou plus sur mon papier. Je ne sais pas, à vous de me dire. Mais bon, en tout cas, une fois que ça a séché, j'ai trouvé vraiment que ça a donné beaucoup d'intérêt à tout ça. On va faire un petit point sur les fonds qu'on a déjà obtenus, qui sont déjà très, très bien comme ça. Et ce que j'aime, c'est me faire des fonds d'avance pour pouvoir venir les terminer le moment où j'ai vraiment besoin de faire une création très rapidement, une carte pour quelqu'un ou autre, et que je n'ai pas forcément énormément de temps à y accorder. Donc, c'est pour ça, souvent, on me demande, oui, mais je ne sais pas quoi faire avec ce que j'ai créé, etc. Gardez-les bien sous la main. Et comme ça, ce sont des fonds qui sont déjà à tout près et sur lesquels vous pourrez venir mettre la touche finale. Ici, justement, au niveau de la touche finale, je vais transformer la première carte que je vous montre, donc carte de Project Life. Je pense que vous l'aurez compris. Donc, elle va aller en tête de ma page qui va commencer le mois d'avril, puisque comme d'habitude, je suis en retard sur mon Project Life. Je ne peux pas être partout. Donc, forcément, on fait ce qu'on peut. Mais vous voyez, je rattrape un petit peu mon retard. Et donc, j'ai commencé à placer les lettres du mois d'avril grâce à ma règle T. Et comme ça, en fait, et avec mon tapis de coupe qui est quadrillé, eh bien, ça me permet d'être vraiment super droite. Et une fois que mes lettres ont été placées, comme c'était découpé sur du papier blanc, tout ce qu'il y a de plus simple, évidemment, il fallait que je trouve un moyen de les coller. Et donc, j'ai mis un morceau de masking tape que j'ai bien d'ailleurs avant collé et décollé sur ma peau, parce que sinon, il colle beaucoup trop et vous allez tout arracher au moment de l'enlever. Donc, une fois que vous avez collé votre masking tape, vous pouvez le retourner, placer de la colle dessus comme je l'ai fait. Donc ici, j'ai utilisé de la colle liquide et ma petite raclette qui, encore une fois, m'aide énormément. Et c'est un outil que je vous conseille d'avoir. Et puis après, eh bien, une fois que la colle a été positionnée, je n'ai plus eu qu'à reprendre les lettres qui étaient collées sur le masking tape et à les renverser et à les coller sur ma carte. On attend quelques minutes quand même que tout soit bien sec. Et on peut enlever donc le masking tape. Et puis voilà, au moins, ce sera droit et ce sera beaucoup plus joli comme ça. Ensuite, je sors ce tampon, ce set de tampon de la marque L'Encre et l'image. Et donc, je vais venir le tamponner tout simplement grâce à ma stamp plateforme de tonique qui, je le redis à chaque vidéo, chaque fois que je vous la montre, elle n'est plus commercialisée, mais vous trouvez dans la barre d'informations le moyen, en fait, de vous en procurer une qui a les mêmes vertus que celle-ci et qui est vraiment très, très bien. J'en ai entendu parler en bien, donc je pense qu'elle fait aussi bien le job. Et c'est vrai que d'avoir quelque chose qui nous aide à tamponner comme ça parfaitement, c'est vraiment le top. Et je vous ai montré également que j'ai utilisé mon petit Chucky Tool Maison. Donc, c'est un petit outil qui aide, encore une fois, à avoir les meilleurs résultats. Si vous voulez vous fabriquer le vôtre, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations pour que vous puissiez aller voir ça. Vous allez voir, c'est très simple, ça nécessite très peu de matériel et vraiment, ça aide, encore une fois, vraiment beaucoup. Surtout que là, je le répète, on est sur du papier aquarelle. Donc, c'est un papier quand même un petit peu spécial. Surtout où j'ai travaillé les faces texturées. Alors là, je ne vous raconte pas, pour tamponner dessus, c'est vraiment galère. Mais grâce à tous ces outils, vous voyez, ça se passe très, très bien. Un autre avantage d'avoir un outil pour nous aider à tamponner parfaitement, c'est qu'on peut travailler avec plusieurs tampons en même temps. Donc, comme ça, c'est du temps de gagner. Et puis, comme ça, on peut vraiment tout organiser comme on le voyait dès le début. Donc, non, vraiment, je ne pourrais vraiment plus me passer de ce genre d'outil. Ici, donc, c'était des tampons plantes de chez Action, donc qui étaient sortis il y a déjà un petit moment. Et vous avez vu qu'ils étaient parfaitement neufs. Je ne m'en étais jamais servi. Donc là, ça tombait très bien. On était dans le thème. Donc, il était temps de les utiliser. Et je ne voulais pas refaire un petit peu tout ça. Donc, j'ai sorti mes Big Tropicolors 2. Donc, ils sont des crayons de couleur standard, qui ne sont pas des crayons de couleur aquarelle. Vous voyez qu'on peut mélanger les médias, etc. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et donc, j'ai tout simplement redonné quelques petits accents de couleurs sur mes tamponnages parce que je trouve que c'était le petit détail qui manquait. Ça allait faire très joli de les laisser en noir comme ça. Mais voilà, je voulais quand même que ça pepse un petit peu parce que là, justement, je vais attaquer le mois d'avril dans mon Project Life. Donc, l'arrivée des beaux jours, etc. Et j'avais très envie de mettre de la couleur. Donc, j'y suis allée gaiement. Enfin, par petites touches quand même, parce qu'on ne voit pas que ça. Mais voilà, ça reste dans une ambiance gaie, etc. Et c'est exactement ce que je voulais. Donc, j'ai mis quelques petites couleurs. Et je trouve que vraiment, voilà, c'est encore une fois ce qui aurait peut-être manqué à la carte. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous trouvez que le fait d'avoir ajouté un petit peu de couleur, voilà, ça donne quelque chose d'un petit peu plus estival, un petit peu plus gaie comme ça. Personnellement, moi, j'aime beaucoup le résultat. J'ai sur toutes mes cartes arrondi les bords, puisque mon Project Life a cet aspect-là. Et donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc, voici pour la dernière carte qu'on a réalisée ensemble. Vous voyez, on peut très bien les utiliser en tant que fond de carte tout court, si vous n'avez pas ou pas encore de Project Life. Et c'est dommage, parce que j'ai fait une vidéo il y a peu de temps, justement, où je vous ai expliqué toutes les raisons que vous auriez à démarrer un Project Life. Encore une fois, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous la mettrai sous la vidéo, comme ça, ça sera beaucoup plus simple pour vous, si vous êtes un petit peu curieux et que vous souhaitez savoir ce qu'est le Project Life. Et justement, je vais vous montrer une pochette, celle qui va m'être utile pour débuter mon mois d'avril. Et voici un petit peu comment je procède. Donc, je me crée souvent des cartes avec une couleur, une ambiance, ou plusieurs couleurs, plusieurs ambiances. Et donc ensuite, je les positionne dans les pochettes. Et puis, les pochettes vides, c'est celles qui accueilleront mes photos ou d'autres cartes de Project Life que peut-être je peux avoir et qui sont dans le thème et qui sont déjà toutes prêtes. Donc, vous voyez, c'est vraiment super. On a vraiment beaucoup, beaucoup de façons d'utiliser les aquarelles. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous remercie pour le petit pouce en l'air. Et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501